Alors, nous rejoindrons dans quelques instants Dominique Gagnon, qui est présidente directeur général de l'agence Piranha. Mais d'abord, Nathalie Rivrain, qui est directrice générale de l'école d'entrepreneurship de Beauce, est avec nous. Nathalie, bonjour. Bonjour. Dites-nous, transformer une idée en entreprise viable commercialement, c'est possible. On a de beaux exemples. On vient d'en voir une, d'ailleurs, avec M. Atta et la compagnie Italica. Il y en a d'autres entreprises qui connaissent beaucoup de succès. Mais ce n'est pas facile d'amener son idée très haut. Eh bien, non. À partir de l'idée à l'entreprise viable commercialement, on peut penser que c'est un parcours qui peut prendre entre 3 et 5 ans, tout dépendant de l'ampleur du produit et de l'envergure de l'idée. Mais juste travailler l'idée, faire les analyses de marché, évaluer si on a bel et bien une opportunité d'affaires. Tout ça, ça doit être bien fait et ça demande une rigueur et un bon travail. Justement. Ça se fait comment? C'est quoi les étapes? Bon, j'ai une bonne idée, là. Je crois avoir une bonne idée. Mais là, je veux non seulement la mettre sur papier, mais je veux aussi la développer. Alors, comment on fait tout ça? C'est sûr et certain que la première chose à analyser, c'est est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter ça? Parce qu'on a beaucoup d'inventeurs, beaucoup de patenteux, des gens qui développent des beaux produits, mais finalement, qu'il n'y a pas au bout du compte, il n'y a pas d'acheteurs pour les prendre. Donc, premièrement, évaluer si l'idée répond à un besoin de consommateur. Et puis ça, on peut le faire tout simplement en faisant des sondages dans notre entourage, mais on peut le faire aussi plus systématiquement en faisant des études plus complexes, en faisant des sondages. Maintenant, avec Internet, on peut rejoindre un grand nombre de gens via Facebook, Lincoln et compagnie pour tester si ça répond à un besoin. Maintenant, c'est beau d'avoir un besoin. Combien les gens sont-ils prêts à payer pour telle idée, tel produit? Alors, valider le marché, valider si le consommateur est prêt à payer, puis travailler avec quelques bons clients potentiels pour voir comment on peut le développer pour vraiment répondre à ce besoin-là. Une fois qu'on a, on sait qu'on a des consommateurs, un bassin suffisant de consommateurs, qui vont être prêts à acheter le produit sur plusieurs années, on sait qu'ils sont prêts à payer un bon prix. Évidemment, là, on évalue l'ensemble de l'effort de production et des investissements requis pour arriver à créer l'entreprise, à mettre sur pied tout l'instrument pour arriver à livrer. Comment on arrive à planifier, à faire la planification de tout ça? Parce qu'une fois que j'ai dit, bon, j'ai fait peut-être un petit sondage, il faut aller plus loin que ça, Facebook, c'est beau, LinkedIn, c'est beau, mais il faut aller plus loin que ça aussi. Plusieurs façons. Il y a deux écoles de pensée, en fait, il y en a trois. Les gens qui disent, écoutez le plan d'affaires, ne faites pas votre temps à faire ça, avancez, puis vous corrigerez le tir au fur et à mesure où vous avancez. L'autre école, c'est, on fait un bon plan d'affaires, on le détaille, on le raffine et on se fait aider de plusieurs organisations qui existent partout sur le territoire du Québec pour y arriver. Surtout quand on part de zéro, alors c'est peut-être une des bonnes façons à faire. Centre local de développement, société d'aide au développement des collectivités, il y en a plus de 200 partout sur le territoire qui sont là pour nous aider à systématiser le plan de match. Institution financière, comptable, deux très bons partenaires de départ pour évaluer si on a une opportunité. De toute façon, si on n'a pas un bon plan de match, on n'aura pas d'argent pour réussir à développer son entreprise. Bien, justement, on va parler avec un spécialiste du développement marketing, Dominique Gagnon, qui est président directeur général de l'Agence Piranha, qui nous attend dans nos studios de Québec. M. Gagnon, bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va y aller. On va parler aussi de votre entreprise, parce que vous aussi, vous avez été obligé de développer, mais vous êtes un spécialiste du développement de stratégies pour rejoindre, pour aider les entreprises à rejoindre leurs consommateurs. Parlez-nous un peu de comment on peut développer son entreprise dans cette idée-là. En fait, nous, notre idée a vraiment été de dire qu'aujourd'hui, les consommateurs, on est passé d'un peuple qui était sédentaire, un peuple nomade. Donc, on a développé une expertise pour rejoindre les consommateurs en situation de déplacement. Aujourd'hui, on est toujours à la course, on est toujours en voyage en situation de déplacement. Donc, on a vraiment mis en place des stratégies qui vont utiliser la mobilité, donc qu'on parle de l'appareil dans la poche, qu'on parle des technologies, des nouvelles technologies d'information, qu'on parle de la messagerie texte, qu'on parle du web. C'est sûr et certain que des plateformes digitales, on parlait de Facebook, on parlait de LinkedIn. Donc, vraiment, de comment utiliser toutes ces plateformes-là pour rejoindre le consommateur et pour réussir à l'amener chez nous et une fois qu'il est chez nous, à vivre une expérience aussi qui va lui permettre de consommer. Bon, je lisais justement dans votre vidéo de promotion que vous avez sur votre site Internet, c'est qui et comment on les rejoint. C'est extrêmement important. On a complètement changé la façon de faire du marketing. On était avant en marketing de push où c'était la télé, c'était les médias de masse qui nous envoyaient de la publicité. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est plus nécessairement d'envoyer de la pub, c'est ce que le consommateur veut et surtout à quel moment il veut. Donc, la marque n'est plus nécessairement l'acteur principal, c'est le consommateur qui lui dit « Moi, ça m'intéresserait, par exemple, de recevoir un coupon rabais aujourd'hui, à ce moment-là, sur telle promotion. » Donc, on a changé la façon de communiquer avec les consommateurs, qui autrefois étaient vraiment en mode uniquement d'envoyer de la pub. Mais aujourd'hui, c'est dire qu'il faut que le consommateur soit intéressé, il faut qu'il participe, sinon on va voir des études de cas où, par exemple, sur Facebook, les consommateurs vont être mécontents et vont partager à leur réseau leur mécontentement. Bon, on va le prendre à la plus grosse échelle. On va prendre General Motors, par exemple, et de Facebook. Vous parliez de Facebook. La journée où ils sont entrés en bourse, GM a dit « Bye-bye. » Pour nous, ce n'est pas payant, ce genre de publicité-là. Le modèle est à revoir aussi, même pour les médias sociaux. Tout à fait, tout à fait. Les médias sociaux et Facebook, on le voit avec vraiment la grosse chute en bourse actuellement. Le problème sur Facebook aussi, c'est qu'il y a des annonceurs qui essaient de faire la même chose que dans le temps sur Facebook. Donc, ils essaient de faire de la publicité. Facebook, c'est une plateforme de conversation. Ce n'est pas une plateforme de publicité. C'est une plateforme où on doit investir avec ce qu'on appelle un « community manager », donc quelqu'un qui va passer du temps à discuter avec les gens, discuter avec les consommateurs. Ce n'est pas une plateforme de publicité. C'est une plateforme de soutien à clientèle. C'est une plateforme de recrutement. C'est une plateforme qui est vraiment beaucoup plus large que ça. Le problème souvent des annonceurs, c'est de bien comprendre cette plateforme-là, les enjeux que ça amène. Puis c'est aussi des dépenses qui sont assez importantes comparées à la pub où c'est uniquement de faire un spot. Aujourd'hui, il faut des humains en arrière de ça qui communiquent. Bien, on a tendance à l'oublier souvent, ça, qu'il y a des humains derrière chaque chose. Exactement. Avec les nouveaux réseaux sociaux, ça ne marche pas tout seul. Il y a quelqu'un qui le fait fonctionner, ça. C'est en plein ça. Il y a quelqu'un qui doit répondre, qui doit être formé aussi, qui doit être certain de bien répondre pour la marque. Donc, ça a des enjeux, tout un coup-là. Aussitôt du niveau éthique, que si on regarde, par exemple, l'étude de cas avec Oasis qui avait fait beaucoup de bruit, où ça lui faisait plus un peu trop de temps à réagir. Donc, c'est aussi un danger. C'est un coutet à double tranchant. La mobilité ou les réseaux sociaux, c'est si tu réussis, ça va être très bien. Mais si tu échoues, ou si tu ne fais pas nécessairement ce qu'il faut, ça peut être assez dangereux aussi. Bien, c'est justement un peu la suite de ce qu'on disait, Nathalie et moi, il y a quelques instants. Quand vous me parliez, Nathalie, d'être capable d'avoir une bonne idée, d'être capable de la vendre, cette idée-là, mais il faut être capable de bien la vendre aussi. Puis le cas d'Oasis, c'est peut-être... Puis pourtant, c'est une grosse compagnie. La sonde, ce n'est pas n'importe qui. C'est une multinationale maintenant qui va en travers le monde. On n'a pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire... Non, absolument, absolument. Mais de part et d'autre, je prends M. Iata ou Dominique. Une chose qui est certaine quand j'écoute les deux, c'est qu'ils ont une excellente connaissance de leur secteur d'activité. C'est sûr que ça, c'est le jeu de base quand on veut se lancer, peu importe l'idée qu'on a et l'entreprise qu'on veut créer, maîtriser parfaitement le secteur. La maîtrise du secteur, la connaissance du client, le souci de son besoin précis. Puis maintenant, on est de plus en plus dans le juste à temps. C'est sûr que ça fait une différence entre une entreprise qui va réussir et une entreprise qui va moins bien réussir. Oui, effectivement, le just-in-time d'aujourd'hui, le juste à temps, c'est une arme à deux tranchants, ça aussi. Quand tu promets à ton client que demain, tu vas l'avoir puis que ça arrive le sur le lendemain, là, tu viens de te couper le cou. Absolument. Puis si jamais la personne est en train d'attendre en étant branchée sur Facebook, bien, elle va probablement lancer un message à ses amis que... Oui, bien là, cette compagnie-là, bien, elle n'est pas livrée à temps. Restez avec nous, Nathalie Rivrain, M. Gagnon également. On revient dans un instant, tout de suite. Justement, on continue de discuter de notre thématique, comment transformer une idée en véritable entreprise viable commercialement. Dominique Gagnon, qui est donc le président, directeur général de l'Agence Piranha, qui est dans le studio du Québec, et Nathalie Rivrain, directrice générale de l'École d'entrepreneurship de la Beauce. Peut-être une question pour M. Gagnon. Vous n'êtes pas vos premières armes pour lancer une entreprise, M. Gagnon. Exactement. Parlez-nous un peu de l'Agence Piranha. Comment vous est venue l'idée de lancer cette agence-là? Parce qu'il y en a beaucoup d'agences de publicité. Et vous, vous êtes démarqué du lot. C'est une idée réellement différente. En fait, j'avais fondé ma première compagnie à 14 ans, que j'ai vendue à 16 ans. Piranha, en fait, j'ai fondé, durant mon bac en communication publique, je suis parti de l'idée qu'il n'y avait pas mieux qu'un homme pour communiquer avec un homme. Je voulais me lancer dans l'univers de la publicité. Je suis entrepreneur dans le sang. Je me suis dit, comment on pourrait faire différemment? On a vu les Segway, qui sont des petits biporteurs, qui pensaient révolutionner le monde de l'automobile et vraiment de l'industrie électrique. Et on a acheté, on était quatre étudiants, on a acheté quatre machines sur un coup de tête et on s'est dit, on va faire de la publicité avec ça. On a eu la chance, on a vendu à Belle-Canada, ce concept-là, pour le Festival d'été de Québec. Avant même que le concept soit vrai, en fait, on a fait semblant que tout était prêt. On est allé le vendre et du moment où le client a dit oui, bien là, on a été pris pour livrer la marchandise, développer le concept et le mettre en avant. Et ensuite, ça a continué à progresser. Aujourd'hui, on est spécialisé dans la mobilité, donc tout ce qui est l'appareil téléphonique. C'est suite à un voyage au Japon et en Europe, j'ai dit, il y a une opportunité. Juste pour vous dire, quand je suis été au Japon il y a cinq ans de ça, à la place de me donner une clé de chambre, on m'a demandé mon numéro de téléphone et ma clé de porte de chambre était sur mon téléphone. Donc, c'était mon téléphone que la porte reconnaissait et qui ouvrait ma porte de chambre. Donc, on était très en avance, mais pour revenir sur votre thème aussi, le problème souvent d'une idée, on était trois ans, dans les trois années passées, on était dans la mobilité, on était avant que le marché soit prêt. Donc, on parlait de mobilité, on a eu des conférences, on parlait du sujet-là, tout le monde était intéressé, mais personne n'était prêt à y investir. Tandis qu'aujourd'hui, c'est l'avènement du mobile ou c'est le buzzword avec les réseaux sociaux. Donc, il y a aussi, quand on a une bonne idée d'entreprise, l'importance de savoir si le marché est prêt, si les gens sont prêts à prendre cette idée-là, si surtout c'est l'avant-gardiste. – Justement, quand on est avant-gardiste, ce jeune homme est avant-gardiste déjà, il est arrivé peut-être avant son temps, à deux, trois ans d'avance, quand on a une bonne idée comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On ne la laisse pas sur la glace, il faut quand même aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une idée du génie et qu'on se dit que le marché n'est peut-être pas prêt encore à accepter ça? On fait quoi? – On peut faire de l'information au marché, justement, pour nous dire si ça s'en vient. Alors, la prochaine innovation, c'est celle qui va arriver dans tant d'années. – Oui, mais on peut aussi aller à la vitesse du client. Si le client va... Puis la question du timing est vraiment très, très importante. Si le client n'est pas prêt à acheter, bien, on attend. – On attend, puis on nous propose quelque chose – On crée un besoin comme on le fait. – Absolument, on peut on crée le besoin. – Ça a été leur technique, ça, hein, M. Gagnon? – On a l'impression qu'ils nous avertissent six, sept, huit mois d'avance d'un nouveau produit. Puis ils créent le besoin. Ils créent, donc, ce besoin-là. Et puis les clients se ruvent vers les magasins quand c'est lancé, là. – Exactement, la stratégie. Cette stratégie-là est exceptionnelle. Et c'est un peu le but en innovation. En fait, il faut soit créer le besoin. Et l'avantage qu'on a quand notre idée est avant-gardée, c'est qu'on est là avant. Et nous, c'est ce qui a su nous profiter. C'est qu'on a eu la chance de se positionner comme la référence au Canada dans ce domaine-là parce que personne n'en parlait. Personne n'était prêt à y aller. Donc, nous, on a dit qu'on va y aller. Après, l'important, c'est aussi d'avoir suffisamment de fonds. Donc, tout l'aspect de start-up, de capital de risque qui est important pour être capable de regarder notre idée, de continuer à la développer, de la faire avancer, malgré le fait que, par moment, le marché n'est pas nécessairement prêt encore à acheter. Mais je pense que c'est une recette assez gagnante. On fait la même chose. Je donne des conférences à peu près à chaque deux semaines pour parler de qu'est-ce qui va être « the next big thing » au Québec au niveau technologie d'information, au niveau mobilité. Et souvent, c'est là que ça allume certaines lumières qui vont nous permettre de créer des choses assez innovantes. Bon, lui, il va au-delà. Parce que c'est ça un peu que vous nous disiez. Il faut aller au-delà de dire « je vais créer mon produit, je le mets soit en ligne ou soit je fais une espèce de marketing si le public n'est pas prêt parce qu'il ne connaît pas ou a besoin de connaissances supplémentaires. Il faut pousser un peu plus. » Il faut pousser. Notamment dans ce secteur-là. Mais comme je vous dis, la connaissance du secteur, la curiosité pour aller voir ce qui se passe ailleurs, si le Japon est avancé, le Québec les moins, alors on va aller voir là-bas ce qui s'en vient. L'Europe est aussi très avancée en matière de technologies de communication. Donc, c'est sûr que des fois, les marchés, c'est une question de timing, une question de timing dans un lieu. Peut-être que Montréal est prêt avant Québec, peut-être que Québec est prêt avant la Côte-Nord. Donc, il y a toujours une question de timing, mais c'est de connaître son marché puis après ça, d'être à l'écoute de son consommateur. Et de bons soeurs de marché aussi. C'est peut-être ça qui fait foi de tout à ce moment-là. Il parlait de capital de risque, Dominique Gagnon. Ça aussi, c'est une autre problématique ici au Québec. Est-ce qu'on a de la difficulté à avoir du capital de démarrage ou du capital de risque dans ce domaine-là particulièrement? Ou peut-être dans d'autres domaines aussi? Je dirais, les gens, les entrepreneurs me disent, on a toujours, pour de l'argent, des bons projets, on réussit toujours à trouver. Mais maintenant, je regarde Dominique qui est très jeune. Dominique a déjà une crédibilité, il a déjà un nom, il a déjà des réussites. Des fois, les gens arrivent avec la grosse idée, le plan d'affaires, ils ont besoin d'un million de dollars, mais c'est leur première initiative. Prêteriez-vous à quelqu'un qui commence? Non, non, mais c'est plus difficile, c'est plus gênant. Exactement, exactement. Maintenant, des capitaux de risque, il y en a plusieurs au Québec. Il y en a plusieurs à Montréal, il y en a plusieurs à Québec, il y en a plusieurs dans toutes les régions du Québec. Les entrepreneurs plus avancés nous disent, oui, mais des gens qui risquent comme à New York, comme à Boston, comme à Silicon Valley, on n'en a plus. Mais effectivement, on dit qu'on a une culture encore très frileuse en matière de capital. On a un bon groupe d'enches financiers ici au Québec. On a un bon groupe d'enches financiers, mais des fois, ça prend vraiment une injection de plusieurs millions de dollars pour permettre à une entreprise comme celle, à une innovation comme celle que Dominique génère pour atteindre les marchés internationaux. Et c'est là où on s'avère un peu frileux au Québec. Bon. Difficile d'aller au niveau international, Dominique Gagnon? Difficile. C'est sûr et certain que c'est des défis. On le disait bien. Nous, on regarde actuellement pour une acquisition dans San Francisco, dans le Silicon Valley, qui est vraiment le cœur au niveau de technologie pour l'investissement en capital de risque. C'est difficile. En fait, je pense qu'on a un avantage au Québec. Et c'était Guy Laliberté qui m'avait dit ça dans une rencontre. Il m'avait dit qu'on a l'avantage d'être pauvre. Et donc, de devoir être plus créatif. Donc, on a l'obligation d'être meilleur, d'être plus créatif, parce qu'on n'a pas nécessairement les mêmes moyens que si, par exemple, on va du côté des États-Unis. Fait que je pense qu'on a cette force-là au Québec de la créativité et de l'innovation. Il faut simplement avoir un bon plan de match puis réussir. Si on est créatif, je pense qu'on est capable de pénétrer au marché étranger. Dominique Gagnon, merci beaucoup. Nathalie Riverin également. J'espère que tout vous a plu. On m'a dit bonne journée et à la prochaine. Au revoir.